Le premier ministre séjourne actuellement à New York, aux États-Unis, où il doit participer à une rencontre internationale sur l'accord de Paris sur le climat. En attendant l'ouverture de cette rencontre cet après-midi, le premier ministre Paul Kabat-Seba a échangé avec l'administrateur du PNUD, le programme des Nations Unies pour le Développement. Le chef du gouvernement Burkinabé s'est aussi entretenu avec des hommes d'affaires américains. Il leur a expliqué les priorités du Burkina Faso en matière de développement et d'investissement. On fait le point avec nos envoyés spéciaux, Jean Zongo et Simon Gongou. En New York, Paul Kabat-Seba a rendez-vous avec Hélène Clark, administrateur du programme des Nations Unies pour le Développement. Le premier ministre est allé lui présenter les priorités du gouvernement Burkinabé dans le domaine du développement après les élections. L'idée était importante, après l'élection du président, de venir exposer nos priorités, notre vision du développement et partager ça avec le PNUD qui est un partenaire important pour le Burkina Faso. Et je suis content qu'on se soit compris. Après elle, le chef du gouvernement a rencontré des hommes d'affaires américains qui souhaitent investir dans l'agrobusiness, la santé et d'autres domaines. Il faut vanter la destination Burkina pour les inciter à venir chez nous, aller investir dans la vallée de Sourou, aller investir dans la région de Bagré, transformer sur place là-bas les productions. Ou même, pourquoi pas, exporter à partir de là-bas des productions qui sont souvent, malheureusement, posent sur place. En marge de la signature de l'accord de Paris sur le climat, le premier ministre compte vendre la destination Burkina aux hommes d'affaires et mobiliser les partenaires à soutenir les efforts de construction du pays. Merci. 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 Merci.